Comment les choses, elles arrivent dans la vie ? Comment il faut le voir pour le croire ? Ce jour-là, dont je vous parle, il devait être exactement 11h30, midi moins quart à peu près, et il y avait un monde fou au café chez Pépette, au Bar Palace à Bab-el-Oued, en pleine avenue de la Boussaria. Non, mais c'est la vérité, c'est pas... Le café chez Pépette, vous avez dû connaître. Et chacun, c'était l'heure de l'apéritif, chacun, il pêche un tourné, la tienne, la mienne, la tienne, la mienne, la tienne, la mienne. Il y en a vu que c'était rien que la sienne, la sienne, la sienne, parce que bon, ils avaient des oursins dans la poche. Et à cette heure-ci, qui en voit rentrer, à cette heure-ci, qui en voit rentrer au café ? Kawito lui-même, Kawito en personne. Il se pointe devant le comptoir, et comme s'il venait d'être nommé ministre de la Culture et des Beaux-Arts, il demande au patron à Pépette, il lui dit, je voudrais un café bien chaud, bien servi, bien sucré, et je paye pas. Le patron, bon bougre, il était amusé, il lui sert son café, il se dit, il avait l'habitude des barjots, des moitié fous, des demi-fous, des fous entiers, il avait... C'était pas ce qui manquait là-bas. Il lui a dit, pour 150 francs, je vais perdre mon temps avec sa motte-là, c'est pas la peine. Bon, je lui serre son café, et puis ça fait rien, il lui serre son café, ça fait rien. Le lendemain, Kawito, il se repointe à la même heure, et avec plus de culot que la veille, il demande au patron, je voudrais un café bien chaud, bien servi, bien sucré, et je paye pas. Le patron, bon bougre, Pépette, il lui sert son café, il avait d'autres choses à faire, c'était l'heure du coup de feu, avec le kémia et tout, bon, ça va. Le surlant de même, même chanson, même air, même parole, ça commençait à devenir un tube d'ailleurs, c'était une matracade. Exactement. Il se met comme un ténor à la Scala des Milans, il dit à Pépette, je voudrais un café bien chaud, bien servi, bien sucré, et je paye pas. Et le manège comme ça, il dure pendant 10 jours, 10 jours, 10 jours, 10 jours. Le 11e jour, Pépette, il en avait marre, il appelle un copain à lui, Tino Lopez, une armoire à glace. Il faut dire que ce Tino Lopez, là, grâce à Dieu, c'était vraiment, quand on voulait avoir de l'ombre et qu'il y avait du soleil, on se mettait à côté de lui. C'était un parasol à lui tout entier, c'était un parasol. Bon, il lui dit, écoute, écoute Tino, fais-moi plaisir, celui-là, là, qui vient tous les jours, il commence, non seulement il m'a pourri la vie, mais il commence à m'asphyxier, et il m'a pompé l'air. Alors j'en peux plus, je suis comme ça, je vais tomber. Si il vient demain, tu vas te le prendre, tu vas t'occuper de lui, et tu vas te le jeter comme une bouteille non consignée, en douceur. Tu vas me le jeter parce que j'en peux plus de lui, j'en peux plus, j'en peux plus, mais tu le fais tranquillement. Le onzième jour, Kawito, il se pointe comme s'il avait une carte orange d'abonnement au café. Il se pointe, il se pointe, et il demande, il demande, je voudrais un café bien chaud, bien sucré, bien servi, et je ne paye pas. Tino, il s'approche de lui, il lui dit, écoute-toi, viens, viens, toi, viens, viens. Dis-moi, ça fait dix jours que tu viens comme ça, tu demandes un café bien chaud, bien sucré, comme si t'étais toi le directeur de la plantation de café. Dis-moi, tu n'as pas peur, toi, tu n'as pas peur ? Kawito, il le regarde, il lui dit, moi, je n'ai pas peur, moi. Et toi, tu as peur, toi ? Tino, il se met à éclater de rire, il n'en pouvait plus, il dit, moi, je n'ai pas peur. Ah bon, tu n'as pas peur, toi ? Et Kawito, il se tourne vers le comptoir, il dit, alors pour nous deux, deux cafés bien chauds, bien sucrés, bien servis, et on ne paye pas. Applaudissements